Un footballeur m'bracata, un footballeur pied cassé. Je vous ai demandé de taguer ce monsieur ici. Alors, vous savez, il y a des gens qui ne réfléchissent que par les caleçons. Il y a des gens là, leur cerveau là, c'est relié à leur caleçon, qui ne sent pas dans la vie ce qu'ils veulent. Voici un homme que je suis nommé ici Kafoumbeuf. Parce qu'il a l'esprit d'un boeuf. Donc, je l'ai surnommé Kafoumbeuf. Voici un homme ici, qui nous dit, je fais sa genèse, je rentre dans sa vidéo pour vous expliquer. Kafoumbeuf, il nous dit à nous, que lui, lorsqu'il a laissé son ex, une fois elle était sur Facebook, et puis, il y a une femme qui l'écrit sur Facebook, pardon, il y a une femme qui l'écrit sur Facebook, pour lui dire simplement, que moi là, je connais ton ami footballeur, je suis l'ami d'un de tes amis footballeurs. Et c'est comme ça, en même temps, garçon facile, garçon Yougos, petit Jula facile, petit Jula Yougos, dès qu'elle t'a dit qu'elle est l'ami de ton ami là, tu es rentré dans son profil, et puis tu as vu en même temps, c'est postérieur. Comme toi, tu es un homme Yougos, tu as vu femme Claire, Saint-Clair, ta tête là, ton cerveau là, ça a commencé à échapper de ta tête. Ton cerveau a commencé à fuir de ta tête, parce que tu es un vrai Yougos. C'est comme ça, lorsqu'elle rentre dans ton inbox, pour te dire, qu'elle suivait Eka, elle était fanatique de Eka là-bas, quelque chose comme ça. C'est comme ça que toi, comme tu as vu, parce que les gens ne te disent pas la vérité, mais cette fille là, cette femme là, Kevin Yaou là, elle a le trait de Manuel Keïta. Parce que quand je l'ai regardé aujourd'hui parler, elle a le trait de Manuel Keïta. Donc pour toi, comme tu es obsédé par Manuel Keïta, tout ce qui va un peu sûrement ressembler à Manuel Keïta, qui va avoir les gestuels, les petits traits de Manuel Keïta, ton caleçon là, la braguette commence à s'ouvrir en même temps comme ça, et puis tu rentres dedans. Alors ici, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es réduit, tu es réduit. C'est-à-dire toi, tu es pareil à un pigeon, et tu vas rester pigeon. Si tu continues dans ça, tu vas rester pigeon. Si tu ne peux pas rester ta braguette fermée, quand tu vois 5 femmes claires, jusqu'à aller vendre ton immeuble, frère, je vais te dire un truc, je vais te dire un truc, tu as été le plus con de la terre, tu es l'homme le plus idiot, qui existe sur cette terre. Je t'explique pourquoi. Parce que, tu croises une femme, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, qui t'envoie une box, la première, et puis elle te dit, qu'elle connaît un de tes amis footballeurs. En même temps, toi tu fais camaraderie à elle. Dans camaraderie là, ça ne dure même pas longtemps. Toi papa généreux, toi papa qui n'a pas de cerveau, toi papa généreux, celui qui a son argent là, ça le gratte. En même temps, tu rentres en même temps dans la cadence, et puis tu demandes à cette femme là, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Non, je fais des petits commerces, un peu, un peu, un ton, un ton, qui me rapporte un peu d'argent, 200 000, 300 000 par mois. Moi le chef Cafumba, celui même qui est égal à Lionel Messi, celui même qui est égal à Cristiano Ronaldo, les 300 000, ça ne peut rien te faire. C'est moi Cafumba, celui qui plante immeubles, et puis la rose, et puis les immeubles sortent, les immeubles poussent. Donc moi, tu as besoin de combien pour faire ta société ? J'ai besoin de 20 millions. 20 millions, c'est pour manger à loco. Moi, je te donne 30. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est moi Cafumba. Moi, je te donne 30. Parce que j'ai une fortune colossale, j'ai une fortune inestimable. Celle qui est pareille à la fortune du sultan de Brunet. J'ai une fortune inestimable. Moi, As-Diez-en, moi Cafumba plutôt, je vais te donner 30. Et puis, c'est comme ça. Tu te diriges à Yopougon. Tu t'en vas, tu vends ton immeuble comme Yougou Yougou. Et puis, tu lui donnes 30 millions à cette femme-là. Tu lui donnes, tu donnes 30 millions à cette femme-là. Alors, moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on prend un idiot jusqu'à ce point. Ça veut dire, ces immeubles-là, immeubles-là, ces pommades, on vend pour payer immeubles. Ces pommades, on vend, et puis on construit immeubles. Je répète, ces pommades-là, souvent, c'est l'argent des pommades-là. On paye terrain et puis on construit immeubles. Mais pour toi, c'est le contraire. Tu vends ton immeuble pour investir dans pommades. C'est qu'un jour, l'usine peut brûler. Un jour, l'usine-là, ça peut disparaître. Ça peut tomber. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petites filles qui vendent des javels partout, qui vendent pommades, des chars partout. Donc ça, ça peut tomber. Jusqu'à aller vendre ton immeuble pour venir investir dans pommades. Pour quelqu'un que tu as connu sur les réseaux sociaux, d'un sucroir qui enseigne de trois mois de quelqu'un d'autre, tu as été très idiot. Tu es semblable à être pigeon. Parce que tu ne veux pas voir une femme qui a le même gestuel que ton ex-femme. Tu deviens malade, tu deviens fou. Alors ici, il faut que je te titille. Il faut que je t'allume, il faut que je te framponne. Il faut que je te framponne, Kafumba. Tu as été très idiot. Très, très idiot. Depuis quand un homme, un homme qui connaît une femme sur les réseaux sociaux peut partager, peut partager, j'ai dit, un homme qui connaît une femme sur les réseaux sociaux peut partager tous ses mails. Toi, tu es un homme d'affaires. Tu es un footballeur. Tu as une famille. Tu as une famille. Et puis toi, tu partages tes mails avec une femme que tu as connue sur les réseaux sociaux. Toi, tu partages tout ton répétoir avec une femme que tu as connue sur les réseaux sociaux qui t'a approchée dès qu'elle a su que tu es divorcée. Est-ce que tu comprends? En même temps, toi, tu partages toute ta vie avec elle. Jusqu'à aujourd'hui, te voici. Tu es vraiment l'homme le plus idiot qui existe. Et c'est un homme qui te parle. est-ce que tu as compris, Kafumba? On ne partage pas. On ne partage pas. On peut partager tout avec sa femme. Mais il y a certaines choses qui sont personnelles, qui sont privées. On ne partage pas ça avec sa femme. Oui, parce que la femme reste la femme. Est-ce que tu comprends? Alors, ici, quand on parle au chien, il faut parler aussi à l'os. Quand on parle au chien, il faut parler à l'os. Alors, j'ai s'enommé ici cette dame Kevin Yaou Demain. Je répète. Je l'ai s'enommé Kevin 111 Demain. Parce qu'elle là, elle couait les hommes. Elle couait les hommes. Donc, elle s'appelle désormais Kevin 111 Demain. Je te tagais, maman. Assez, toi, prends ton tabouret chat. Alors, qui est Kevin Yaou alias Kevin 111 Demain? C'est qui cette dame? Voici une dame, une jolie femme, une belle tantille qui se balade sur les réseaux sociaux ou dans le temps, le méta n'était pas trop, 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 trop en vogue ou en ce moment, le méta n'était pas Facebook, il n'y avait pas de vidéos, vidéos, vidéos de Facebook. Voici une dame qui se promène sur le net et elle commence, elle parcourt les actualités et elle voit que le divorce de monsieur Kafumba avec Emmanuel Keïta, elle a suivi de très près parce qu'elle aime beaucoup Emmanuel Keïta, donc elle a suivi le divorce de Kafumba et le divorce d'Emmanuel Keïta parce qu'elle s'était médiatisée, elle a suivi ça à la lettre et elle a mûri son plan, elle a commencé à construire un plan là où elle attendait le bon moment et lorsque séparation s'est fait lorsque séparation s'est fait rapidement, madame est rentrée en action, madame a vu un homme qui était abattu, madame Kevin Yao a vu un homme qui était achevé parce que d'abord lorsque le football est toute ta vie, lorsque le football est toute ta vie et que à ton premier match tu prends une blessure au ministre je pense que mais sur place tu as comme l'impression que le monde s'est croulé sur ta tête tu as comme l'impression que le monde tu ne fais plus partie de ce monde alors tu es abattu tu es achevé tu es terrassé parce que ton rêve ton rêve vient de se briser à peine et qu'est-ce que tu fais tu cherches voisins moyens pour pouvoir t'adosser sur une personne juste pour lui expliquer ton problème pour pouvoir être remonté c'est comme ça que madame Kevin Yao alias Kevin 111 qui courent les hommes qui courent l'esprit des hommes c'est comme ça elle suit ta procédure de divorce avec Emmanuel Keïta et elle a vu comment tu entretenais Emmanuel Keïta et vu que tu n'es plus avec Emmanuel Keïta elle va t'envoyer maintenant un inbox elle va t'envoyer un inbox parce qu'elle sait qu'actuellement dans la situation où tu te trouves tu es au plus mal tu es au plus bas donc elle va t'envoyer un inbox rapidement elle va rentrer en contact avec toi famille Pompey le coeur partagez la vidéo famille Pompey le coeur s'il vous plaît partagez la vidéo je vais parler dur et je vais parler fort je vais parler dur et je vais parler fort partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît Pompey le coeur tous ceux qui sont ici mettez le like chacun mettez le like c'est comme ça que madame Kevin Yaou a suivi toute cette scène de séparation entre Kafumba et Emmanuel Keïta elle a vu comment ce monsieur s'occupait de sa femme elle a vu que sa femme Emmanuel Keïta en autant de Kafumba était vraiment bling bling et qu'il dépensait beaucoup sur la femme et qu'est-ce qu'elle fait elle sait que ce monsieur est au plus bas parce qu'il vient d'avoir une blessure et ce monsieur ce n'est plus possible donc elle tente sa chance elle regarde dans l'inbox du monsieur et paf elle a gagné de cause le monsieur lui répond c'est là maintenant elle va nourrir son idée de femme machiavélique elle va nourrir son idée de femme machiavélique c'est comme ça Kafumba va devenir pour elle un pigeon elle va commencer à pigeonner ce monsieur elle va commencer à pigeonner ce monsieur la première des choses qu'elle va commencer à faire elle va lui donner d'abord le moral elle va lui donner le moral elle va lui dire la vie ne va pas s'arrêter là sache que si aujourd'hui tu es blessé il y a une femme qui va te soutenir et cette femme c'est moi c'est moi mais je ne peux pas faire autrement parce que je n'ai pas de moyens je vis dans un petit studio avec toute ma famille sinon j'aurais fait plus Kafumba a besoin en ce moment d'un réconfort Kafumba a besoin en ce moment là à l'instant là Kafumba d'abord il vient de sortir d'un divorce avec une femme qui l'a aimée du nom de Manuel qui est à dont il a eu des enfants avec elle ça c'est un et puis de deux sa carrière vient de se couler parce qu'il a eu une blessure donc Kafumba est au plus bas qu'est-ce que Kafumba va faire il va chercher un réconfort Kafumba va chercher là où il pense qu'il peut reposer sa tête un peu et en oubliant ses soucis c'est comme ça il tombe sur Madame Kevin Yao alias Kevin sans os de main qui a mûri son idée depuis belle lulette qui a mûri son idée depuis très longtemps elle a eu son pigeon moi ça m'est arrivé j'ai eu un petit gourmet où j'ai expliqué à une personne la plus proche de mon épouse j'ai eu un petit gourmet où j'ai expliqué à une à une des plus proches une qui est très proche de mon épouse Dieu seul sait ce que ça m'a valu Dieu seul sait ce que ça m'a coûté est-ce que vous comprenez alors cette dame Madame Kevin Yao alias Kevin sans os de main la femme qui couvre avec le cerveau des hommes c'est comme ça elle a commencé à remonter le monsieur et le monsieur voyant que sa carrière footballistique est terminée voyant que son rêve vient de se briser qu'est-ce que ce monsieur va faire ce monsieur parce qu'il sait qu'il n'aura plus de salaire en tant que footballeur ce monsieur va commencer ce monsieur va commencer à chercher à investir son argent partout pour ne pas que demain on puisse dire voici un footballeur misérable et miséreux voici un footballeur misérable et miséreux Kafumba va commencer à chercher là où il peut investir son argent pour rester toujours au sommet de sa gloire c'est comme ça il demande à madame Kevin Yaou qu'est-ce que tu fais dans la vie je me débrouille je vends mes pommades ah bon tu vends tes pommades ah d'accord et tu as besoin de combien parce que tu me dis tu gagnes 200 000 c'est pas beaucoup ça peut pas faire un business est-ce que réellement tu veux pas que cette structure là on puisse la on puisse la rendre grande elle dit oui bien sûr ça me gêne pas alors moi où à l'instant là j'ai envie de me transformer en femme pour aller draguer Kafumba je répète j'ai envie de me transformer en femme pour aller draguer Kafumba parce que toi un pigeon tellement tu es gentil tellement tu es le Bill Gates de ta génération femme vient te demander 20 millions tu dis 20 millions là ça c'est pour manger à loco toi tu donnes 30 c'est comme ça Kafumba c'est que ses locataires le fatiguent beaucoup et que son immeuble là son immeuble là il peut avoir au moins 2 millions à 3 millions par mois qu'est-ce que Kafumba va faire Kafumba veut plus que 2 à 3 millions par mois parce que son standing son niveau de vie 2 millions à 3 millions là il a trop de charges donc qu'est-ce qu'il va faire Kafumba va aller à Yopougon Kafumba va vendre son immeuble pour pouvoir investir son argent déjà Kafumba Seren Stenert vient de manger son totem Kafumba vient de manger son totem il est tombé sur une femme rusée sur une femme maligne sur une femme mais 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 qui a un esprit de d'achèvement pitié pour toi Kafumba pitié pour toi Kafumba alors qu'est-ce que tu vas faire d'abord pour montrer que c'est toi le Kafumba tu t'es piégé toi-même d'abord en délogeant cette femme ça veut dire tu as fait les choses tu as fait les choses tu n'as pas pris le temps tu n'as pas pris le temps parce que tu avais tellement besoin d'un soutien tu avais tellement besoin d'un amour parce que tu te disais que tout le monde t'a laissé et qu'est-ce que tu fais c'est un stena tu vends lui-même tu fais un chèque de 30 millions tu donnes là là en même temps tu as envoyé tes amis aller déloger la fille l'envoyer dans une villa là là vite fait en même temps commencer à donner les petits voyages à la femme et tu as commencé à habituer cette femme au luxe même chose comme tu faisais avec Emmanuel Keïta c'est là maintenant Django va souffrir c'est là maintenant le chef bandit se transforma en brave et le chef bandit mourut et le brave mourut plus tôt le chef bandit se transforma en brave et le brave mourut voici l'histoire de cette dame alors ici je voudrais m'adresser en tant qu'un homme je ne prends pas de partie ici dans votre histoire je m'enballerai de votre couple mais je suis venu vous parler ici en tant qu'un homme je vais m'adresser à madame Kevin Yahoo alias Kevin sans os de banc tantis si tu penses que toutes ces personnes qui sont en train de faire vidéo pour t'acclamer là si tu penses que c'est parce qu'ils t'aiment tu as menti c'est des personnes qui ont des rambas avec Kafumba soit qu'il y a deux cas ou soit ils ont des rambas avec Emmanuel Keïta et ils veulent faire payer ça au papa de l'enfant d'Emmanuel Keïta ça c'est un et de deux c'est ces personnes qui ont soit des problèmes personnels avec Kafumba c'est eux qui prennent ta défense sinon tantis il n'y a pas une femme sur la terre qui est plus méchante que toi ça n'existe pas il n'y a pas une femme qui est plus méchante que toi ça n'existe pas parce que je t'explique tu tiens des propos tu tiens des propos mais qui tennissent la femme tu tiens des propos mais qui mettent tes soeurs femmes dans des problèmes est-ce que tu comprends tu mets des femmes tes amis femmes dans des problèmes parce qu'aujourd'hui les footballeurs tu fais comprendre ça aux footballeurs et les footballeurs ce système là ils ont compris ça depuis longtemps ils ont compris ça depuis longtemps que lorsque ils commencent à être au plus bas leurs femmes la majorité c'est les footballeurs qui ont toujours les vrais gommés parce que quand ils arrêtent de jouer c'est fini en même temps femme là ça va et on a vu ici l'Emmanuel éboué mais vous pensez qu'Emmanuel éboué était tombé je vous ai dit il n'était pas tombé il avait cru des petites petites maisons des petits jetons quelque part est-ce que tu comprends donc aujourd'hui là tu as quand même les femmes dans des problèmes parce que les footballeurs maintenant ils ne vont plus donner investissement aux femmes ils vont vouloir que les femmes maintenant dépendent de lui est-ce que tu comprends ils vont vouloir maintenant que les femmes dépendent d'eux quand tu as besoin de mèche humaine tu viens me vois et te donne l'argent quand tu as besoin de préparer tu viens me vois tu donnes l'argent mais dis que tu t'avais fait ton business les footballeurs sont en train de comprendre que lorsque vous commencez à faire votre business et que ça commence à aller chez vous directement vous tournez le dos vous partez chercher de nouveaux garçons alors toi une femme normale et t'as en scène de trois mois et puis en plus de ça encore tu es un ami de l'ami de Kafumba tu as en scène de trois mois de quelqu'un tu rentres dans une boxe des joueurs c'est par rapport à quoi c'est parce que tu as mûri ton idée c'est parce que les médias ils avaient tellement médiatisé le divorce d'Emmanuel Keta et Kafumba tu as sauté sur l'occasion pour prisonner ce monsieur tu es d'une mauvaise mais tu es méchante je te dis je te dis la vérité tu es méchante madame tu es méchante alors on va aller ici en détail on va aller pas à pas dans tes vidéos il y a d'autres parties que tu as coupées et je vais te montrer lorsque tu dis que Kafumba il a des pratiques il fait des pratiques occultes et puis tu montres en plus des preuves mais moi quand j'ai regardé ta vidéo et puis j'ai vu une tonne de papiers j'ai compris que tu préparais depuis longtemps des choses contre ce monsieur même quand vous étiez en couple je répète quand j'ai vu ce dossier que tu as là j'ai vu que tu avais au moins près de 100 feuilles tu avais près de 100 feuilles ça veut dire que tu avais déjà prêté ton coup depuis longtemps ça veut dire pigeonner ce monsieur et puis gagner un temps tu es pleine méchante oui madame Kevin tu es pleine méchante je te dis ça je te dis mais tu penses que là où tu penses que tu es arrivé là il y a plus dangereuse que toi qui a tapé fiasco là-bas je répète là où tu penses que tu es arrivé là il y a plus dangereuse que toi qui a tapé poteau là-bas qui est tombé mal mauvaise alors je vais t'expliquer Kafumba tu n'auras pas deux Kafumba dans ta vie c'est pas une malédiction mais tu n'auras pas deux Kafumba tu sais pourquoi c'est pour la sécurité des hommes tu n'auras pas deux Kafumba je vais te montrer la vidéo que tu as coupé là je vais te montrer où tu voulais gâter le nom de Kafumba en nous disant que Kafumba fait des pratiques occultes et qu'Issama il peint peintade noire il peint quoi 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 tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas gentil parce que tu sais que petit Jula il fait sacrifice sacrifice là ça ne veut pas dire zamou sucre on ne prend pas sucre pour faire zamou riz on ne prend pas du riz pour faire zamou peintade noire on ne prend pas peintade noire pour faire zamou c'est plutôt pour voyager pour que ton voyage soit libre pour que ton voyage soit propre tu peux prendre une peintade et puis tu fais le voyage est-ce que tu comprends peintade là tu ne donnes pas ça à charlatan peintade là tu manges en famille et puis ton voyage peut réussir je vais te montrer une vidéo de toi je vais te montrer un truc de toi où tu as caché cette partie mais Az Diesel a rattrapé cette partie je vais te montrer je vais te dire que Kafumba là il t'a aimé réellement mais comme déjà ton esprit ton esprit d'abord au départ était mauvais contre Kafumba parce que tu venais dans le but de le succès normalement et le jeter après je vais te montrer quelque chose ici toi même tu vas voir tu vas voir la liste que tu as montré là de son amour de ses pratiques occultes la liste que tu as montré là je vais te montrer quelque chose sur la liste que tu n'as pas voulu montrer mais moi j'ai attrapé ça on va regarder ici famille regardez avec moi c'est où on retourne ça même voilà je vais te montrer ici regardez ici je vais te montrer ici je vais te montrer ici tu vas voir regarde ta liste que tu as montré voilà ça ici je n'ai rien caché voilà ça voici ta liste ça c'est ta liste que toi même tu as présenté d'accord voici sel sucre voici quelque chose ici c'est la même chose regardez vous même voilà ça faisait 485 000 mais ici là tu n'as pas montré ici là regardez où il y a mon doigt ici c'est écrit ici straka de madame c'est dit straka de madame voilà ça ici straka de madame voilà ça sur le papier voilà ça je rétire un peu c'est écrit straka de madame voilà straka de madame tu sais que pendant que tu es en train de travailler là pendant que tu es en train de faire ton commerce Kafumba fait des sacrifices pour toi pour que ton business là ça puisse donner pourquoi parce qu'il s'est dit que demain si lui ses business ne vont pas il y a une dame derrière lui une dame de feu derrière lui qui peut au moins le sortir de là mais toi il y a une parole que tu as dite mais qui va te poursuivre si tu ne demandes pas pardon à Kafumba lui tu lui as dit qu'il t'a demandé crédit une énième fois je répète une énième fois Kafumba t'a demandé crédit et que toi tu lui as dit que tu n'as pas mais si c'est pour lui donner son quotidien ça veut dire aujourd'hui la main qui t'a nourri c'est cette main que tu donnes de l'argent pour son quotidien les 30 millions de francs 30 millions je n'ai pas dit 3 000 je n'ai pas dit 300 000 je n'ai pas dit 3 millions j'ai dit 30 millions de francs en même pas 3 mois il t'a donné 30 millions de francs pour faire une entreprise c'est toi aujourd'hui Kevin Yaou qui va donner l'argent de quotidien à Kafumba tu sais tu sais tu es trop arrivé et tu as l'audace de faire une vidéo devant une piscine il y a une piscine derrière toi mais si aujourd'hui tu es assise devant une piscine il y a un nom qui est inscrit il s'appelle Kafumba Kulbali si aujourd'hui ton fils ton père vivent avec toi il y a un nom qui est derrière ça s'appelle Kafumba Kulbali si quelqu'un voilà pourquoi je dis toujours quand quelqu'un dans la vie quand quelqu'un t'a fait tant de mal il ne serait-ce qu'une seule fois il t'a donné un toit à dormir ou bien de l'eau à boire oublie tout le mal qu'il a fait et il retient ce seul bien oublie tout le mal qu'il t'a fait et il retient ce seul bien aujourd'hui si tu es Kevin Yaou il y a un nom qui est inscrit derrière ça s'appelle Kafumba quel que soit ce que Kafumba est quel que soit ce que Kafumba t'a fait quel que soit le dénigrement que Kafumba fait en ton accord c'est un homme qui a été blessé c'est un homme qui avait de l'espoir en sa femme qui se disait que si aujourd'hui lui ses entreprises ne vont pas sa femme est là parce que la preuve en est que ça n'allait pas chez toi quand tu faisais un chiffre d'affaires de 300 000 il a eu pitié de toi et puis tu as donné 30 millions maintenant toi à ton tour ça va pas chez lui tu n'as pas pitié de lui toi tu veux lui donner son quotidien ça évite toi tu veux lui donner son quotidien maman faites très attention sinon tu vas mourir célibataire faites très très attention tu vas mourir célibataire faut pas t'amuser avec la la mère qui t'a attendu la mère qui t'a nourri la sienne qui t'a nourri tu craches dedans tu vas le payer tôt ou tard tu étais très méchant tel monsieur Kafumba je suis pas d'accord avec lui mais je comprends Kafumba je comprends que Kafumba était un homme qui était achevé qui était achevé parce que tu signes un contrat ton premier match sur le terrain tu as une blessure au genou c'est fini pour toi et au lieu qu'on te donne ton salaire non on te donne une prime faut partir avec ça et ta carrière s'achève là où tu débutais ta carrière tu prends une blessure et c'est fini pour toi tu sais ce que ça fait et au sorti de là il a un divorce avec la femme qu'il a tant aimée dans sa vie jusqu'à lui donner des enfants tu sais un homme comme ça est comme un lion blessé un homme comme ça est comme un lion blessé alors Kafumba avait besoin de réconfort Kafumba avait besoin de disparaquer ses business Kafumba s'est dit que il ne peut pas s'asseoir à la maison et puis il va compter si il y a un immeu dans le pougon non Kafumba ne pouvait pas accepter ça parce que son standing était trop haut Kafumba ne pensait pas que son argent allait fini parce qu'il se disait que c'est un footballeur c'est un footer donc il va avoir l'argent jusqu'à il va vieillir il va prendre sa retraite Kafumba ne s'attendait pas à une blessure voilà pourquoi Kafumba vite fait il a vendu son immeu pour diversifier son business mais il est tombé sur une pire espèce de femme Kafumba est tombé sur une pire espèce de femme et aujourd'hui madame Kevin Yaou c'est toi aujourd'hui c'est toi aujourd'hui qui est avocat toi tu as parlé d'avocat avec Kafumba toi tu vas parler d'avocat avec ton bienfaiteur toi tu vas parler de tribunal on est allé au tribunal j'ai envoyé mes affaires on va se retrouver devant les tribunaux toi tu vas me dire ça Kafumba aujourd'hui la main qui t'a nourri la main qui a fait que tu es Kevin Yaou aujourd'hui la sueur du sang est-ce que tu sais vous pensez que le footballeur là il court si t'es là gratuitement comme ça et puis c'est fini non le footballeur il se réveille à 4h du matin il court dans l'hiver ici en débattant ils sont en hiver ici on est souvent à moins 3 moins 4 degrés mais il court de 5h du matin jusqu'à midi ils sont en train de courir dans la fraîcheur pendant que madame dort et lorsque madame se réveille elle fait ses ongles le footballeur là il donne sa vie sur le terrain il donne sa sueur remarquez combien de footballeurs qui meurent sur le terrain et toi aujourd'hui toi tu vas parler de tribunal avec Kafumba toi tu peux parler de tribunal avec Kafumba toi parce qu'aujourd'hui tu as sorti ta tête mais il faut savoir quelque chose il y a des gens qui prennent 100 millions de francs qu'ils investissent dans un business ça ne prend pas par contre il y a d'autres qu'ils investissent que 20 000 francs seulement et puis ils gagnent 100 millions parce que Dieu t'a fait grâce et quand Dieu t'a fait grâce ne prends pas ta grâce pour narguer les gens ne prends pas ta grâce pour narguer les gens toi tu as prêté un dossier contre Kafumba toi toi Kevin Yahoo garçon peut faire ça femme ne doit pas faire ça femme ne doit pas faire ça est-ce que tu comprends parce que femme là quand je vous dis femme là c'est celle-là même qui est le dossard de son mari c'est celle-là même qui est la muraille de son mari est-ce que tu comprends pour moi pour moi pour moi pour moi tant si pour moi j'aurais préféré que tu te taises ça va te donner encore plus la force parce que Kafumba là d'abord un il n'est pas venu exprimer le fait qu'il t'a aidé c'était pas l'objectif l'objectif c'était de dire qu'il a sacrifié pour toi parce qu'il comptait sur toi demain si ça n'allait pas il se disait que demain là si vous faites des enfants il n'est pas obligé de donner de l'argent du marché toi même tu vas tout prendre en charge c'est ce que Kafumba se disait c'est ce qui lui fait mal aujourd'hui c'est ce qui lui fait mal aujourd'hui et puis il vient s'exprimer parce qu'il se disait que si lui il crie aïe toi tu crie parce que tu es femme et quelle femme avec son argent Kafumba t'a construit Kafumba t'a fabriqué Kafumba tout fait de toi toi tu vas parler que toi tu vas appeler tes avocats vous allez vous retrouver devant les tribunaux toi tu peux dire ça à Kafumba aujourd'hui toi tu peux dire ça à Kafumba toi tu restes dans Inbox pour aller chercher garçons toi tu peux dire ça à quelqu'un toi tu restes dans Inbox des garçons pour aller les chercher famille Pompé le coeur partagez la vidéo je vais doser cet anti normalement je vais doser cet anti normalement cet anti sera dosé partagez la vidéo Pompé le coeur je veux que vous pompez le coeur ici aujourd'hui là il y a des femmes qui t'acclament il y a des femmes qui te disent que tu es femme tu es esprit quand tu n'es pas esprit tu es méchante parce que vous savez celui qui fait celui qui fait la méchanceté il le fait tellement bien que celui qui fait du bien remarquez très bien parce que celui qui fait celui qui fait le mal là il prend tout son temps pour mûrir ce mal là alors que celui qui fait le bien là ça vient instantanément c'est instantané il vient il fait le bien et puis il est parti il vient il fait le bien et puis il est parti mais celui qui fait le mal là il prend tout son temps Voilà pourquoi les braquages là Les gars peuvent étudier un braquage pendant au moins un an Parce que c'est pour faire du mal C'est minutieux Il faut faire du mal minutieusement Est-ce que tu comprends ? Toi tu as parlé des tribunaux avec Kafumba Alors Ici Moi je veux dire à cette femme Ceux qui t'acclament aujourd'hui Ceux qui t'acclament aujourd'hui Ceux qui disent que tu es femme Tu es femme 5 étoiles Ceux qui dansent pour toi aujourd'hui C'est des personnes qui ont remis avec Emmanuel Keïta Il faut les regarder Il faut regarder les blogueuses qui t'acclament aujourd'hui Elles ont remis avec Emmanuel Keïta Si tu penses que tu es forte là Tu as menti Parce que tous les garçons t'ont connu maintenant Un homme qui vient de ta vie Il a vu ta vidéo Il a vu ta vidéo Il sait que s'il vit avec toi là Il aura des archives chez toi S'il vit avec toi Il aura des photocopies chez toi Il sait Parce que tu prends la vie d'un homme Et puis tu fais dissertation Tu fais études de thèse Et tu fais études du milieu Tu fais tout avec la vie de quelqu'un Jusqu'à toi Tu t'avais imprimé le papier pour envoyer ça à la justice Lui il est venu Il a fait vidéo Il a crié son ras-le-bol Parce qu'il avait mal Parce que tu es sa femme Et il a investi en toi Et toi tu vas dire Que je ne peux pas te donner de l'argent Je vais juste te donner ton quotidien Et puis De sucrois Comme si ça ne suffit pas Tu viens mentionner Le nom de son enfant En disant Que c'est toi qui payes la pension alimentaire de Kafumba Tanti Il faut faire attention Il faut faire attention Il faut faire attention Tanti Il faut faire attention Il faut faire très attention Il faut faire très attention Toi tu vas dire C'est toi 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 Tanti Kevin C'est 111 C'est qui court avec le cerveau des gens C'est toi qui vas dire aujourd'hui Que toi tu payes la pension alimentaire De l'enfant de Kafumba Donc ça veut dire Kafumba est réduit A ton gigolo Ça veut dire Tu es en train de réduire Kafumba A ton gigolo Vous êtes plein méchant Toi et puis Kafumba Vous avez été une part méchant contre Emmanuel Keita Parce que lorsque Kafumba s'arrête ici Pour nous dire Que c'est toi qui envoyais les papos d'Emmanuel Keita à Bob Lee Je comprends aujourd'hui Où Bob Lee gagnait tout ça là Déjà c'était toi Mais si c'est toi Qui envoyais les papos d'Emmanuel Keita à Bob Lee C'est que tu étais des mèches avec Kafumba Parce que pourquoi c'est aujourd'hui Kafumba vient nous dire ça Parce que c'est gâté un de vous Parce que c'est gâté un de vous C'est gâté entre toi et Kafumba Voilà pourquoi Kafumba vient nous dire Que c'était toi qui étais à la base De tous les papos que Bob Lee donnait sur Emmanuel Keita Si Kafumba nous le dit C'est que Kafumba le savait depuis longtemps Mais il pouvait protéger Emmanuel Keita En partant dit ça à Emmanuel Keita Voici votre karma Voici où le karma vous envoyait Voilà pourquoi vous êtes en train de vous De vous déchirer votre caleçon sur les réseaux sociaux Mais je vais vous dire quelque chose Si vous continuez dans ce que vous êtes Si vous continuez dans ce que vous êtes Si vous continuez dans ce que vous êtes Nous là Quand on va prendre votre dossier là Ça sera appliqué pour manager et DJ congélateur Parce qu'on ne va pas vous laisser Parce qu'on ne va pas vous laisser Nous là On ne va pas vous laisser Si vous n'arrêtez pas Vos conneries là Sur la toile ici Nous on ne va pas vous laisser On va se réveiller avec votre vie Vous nous emmerdez Mais royalement Vous nous emmerdez Mais royalement Parce que Lorsque vous êtes en train de faire Votre tourner à Dubaï Votre tourner partout là Nous on était en train de manger Gabamalo ici Donc c'est pas quand c'est gâté sur vous Vous allez venir nous emmerder ici Tanti il faut faire très attention Voilà toi maintenant Tu vas porter l'ouf là Avec l'ouf lunette Pour venir déni Pour venir parler de Kafumba Qui fait des pratiques occultes Mais tant dit Mais tant dit Si Kafumba fait une vidéo Pour te dénigrer Mais tu avais le goût aussi Au Abekan Fallait aller derrière Abekan Parce qu'Abekan là Il n'est pas là seulement Pour venir bénir ta société Abekan là Il est là aussi Pour venir te donner des conseils Mais si tu t'es retourné vers Abekan Pour venir dire papa Voilà ce que mon ex mari là Il m'a fait Toi tu dis lui Il est dans pratique occulte Non ? Donc il a compris Il est dans pratique occulte Il ne fait pas les bonnes choses Mais toi Qui crois au Seigneur là Toi Qui a recours à Abekan Quand tu veux bénédiction là Fallait aller voir Abekan Pour demander à Abekan Papa Le type Le type Il a fait une vidéo sur moi Qu'est-ce que je fais Abekan n'allait jamais te dire De porter loup fula Avec loup lunette Et puis de loup dossier Pour venir parler sur Kafumba Il n'allait pas te dire ça Il allait te dire Reste dans ton silence Ça allait te rendre grande Ça allait te rendre grande Est-ce que tu comprends ? Ça allait te rendre grande Mais quand c'est pour aller prier Dans ta société C'est là que tu connais Abekan Mais quand c'est pour répondre Tu oublies Abekan Et puis tu t'assoies derrière Devant piscine Mais la piscine là La piscine là Il y a un nom Qui est inscrit sur la piscine Il y a un nom Qui est inscrit sur la piscine Le nom qui est inscrit sur la piscine là Ça s'appelle Kafumba Klobali Ça s'appelle Kafumba Klobali Voilà pourquoi aujourd'hui Je vous dis que Lorsque vous voyez Un chien galeux Qui est en train d'errer dans les rues Laissez-le errer dans les rues Parce que A force de De vous occuper De ce chien galeux là Un jour vous allez voir Il va vous mordre Très mal Il va vous mordre Très très mal Il va vous mordre très mal Tu as compris Tanti ? Sacrifice là C'est pas Zammou Sacrifice là C'est pas Zammou La première année J'ai montré ici J'ai montré ici Kafumba faisait des sacrifices pour toi Kafumba faisait des sacrifices Pour ne pas que tu sois plus bas Parce qu'il s'est dit que Si lui l'homme s'est gâté dans sa main là C'est pas grave Lui l'homme il a vécu sa vie Lui il a eu l'argent Depuis il a commencé à faire football Il a connu la vie Il a connu la vraie vie Il a connu le luxe Mais lui Pour ne pas qu'aujourd'hui Le luxe que tu es dedans là Pour ne pas que ça quitte dans tes mains Kafumba faisait des sacrifices pour toi Kafumba faisait des sacrifices pour toi Et en retour Toi tu vas venir Sortir de l'eau La mer qui t'a nourri L'asset qui t'a donné à manger Tu as craché dedans Tu as une femme Sainte d'unité Wa laï Je demande à Dieu Qui n'épargne de ce genre de femme comme toi Wa laï ta laï bi laï Faut même pas que Dieu va me mettre sur ton chemin Faut même pas que Dieu va me mettre sur un chemin comme le tien Parce que c'est grave C'est grave Est-ce que tu sais Construire quelque chose Ce que ça veut dire Construire un bâtiment Ce que ça veut dire C'est beaucoup d'effort Et beaucoup d'énergie A plus fort raison Vendre ce bâtiment Pour toi aujourd'hui Te rend grand Et puis toi tu vas dire A Kafumba Je ne peux pas te donner crédit Mais je peux te donner ton quotidien Adam Depuis quand Pied d'un poche Depuis quand Pied d'un poche Depuis quand Tu as vu quelqu'un A mis son pied dans sa poche C'est toi Qui vas donner le quotidien De Kafumba aujourd'hui Mais si Kafumba Voulait te donner ton quotidien Tu n'allais pas faire Une grande usine de pommade Si Kafumba Voulait te donner ton quotidien Comme toi aujourd'hui Tu lui donnes ton quotidien Si lui Il voulait te donner ton quotidien Tu n'allais pas aujourd'hui T'asseoir devant la piscine Si Kafumba Voulait te donner ton quotidien Tu n'allais pas voyager Presque dans tous les pays Mais il a fait fi De ton quotidien Et il t'a rendu grande Et aujourd'hui Toi tu vas venir nous sortir Que Kafumba Toi tu n'arrives pas A comprendre Parce que tu as dit dans la vidéo Je n'arrive pas à comprendre Pourquoi Kafumba A garant sa voiture Chez les usuriers Toi tu n'arrives pas A comprendre Pourquoi lui il a vendu Pourquoi il a garant sa voiture Toi tu n'arrives pas A comprendre C'est ce que tu nous dis Dans la vidéo Tu es très méchant Mais est-ce que tu es arrivé A comprendre Pourquoi il a vendu son email Et puis il t'a donné l'argent Mais parce que ça t'arrangé De vendre l'immeuble Parce que ça t'arrangé Le fait qu'il vende son email Pour te donner l'argent Là tu as compris Vite fait Mais le fait de garant sa voiture Là C'est cette partie là Tu n'as pas compris C'est cette partie Tu n'as pas compris Quand il vendait sa voiture Là tu n'as pas compris Mais quand il vendait son email C'est ce que tu as bien compris Mais toi tu es méchanté Mais il te dit Il te dit le karma là C'est bata 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 Le karma là C'est bata bata Il te dit Tu es très méchant Et tu es très ingrate Et si des gens te soutiennent Aujourd'hui dans ça Mais c'est des gens Qui ont des problèmes personnels Avec Afumba Sinon elles-mêmes là Elles-mêmes là Elles nourrissent garçons Tu les vois comme ça Elles sont assises là Celles qui t'acclament là C'est elles qui donnent l'argent à garçons Il te dit ça aujourd'hui Il te dit ça aujourd'hui C'est elles là Qui donnent l'argent à garçons C'est elles qui sont en train Ils t'acclament Sinon il ne faut pas penser Que c'est parce que tu es forte Non tu n'es pas forte Tu n'es pas forte Non Non Tu n'es pas forte C'est juste parce qu'elles ont Elles ont des problèmes personnels Avec Afumba Ou soit elles ont des problèmes personnels Avec la maman de l'enfant de Afumba C'est tout Ça s'arrête là Ça s'arrête là Sinon ne pense pas Que tu es une brave femme Non Tu es une femme Qu'on doit éviter dans la vie Tu es une femme Qu'on doit éviter dans la vie Parce que Afumba 7 Il a eu Il a été idiot Il a été très idiot Mais la position Dans laquelle il était là Moi en tant qu'un homme Je le comprends Moi en tant qu'un homme Je le comprends Je le comprends Très très bien Je le comprends Très 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 bien Femme est trop misante Non Femme est trop misante Non Femme est trop misante Femme est trop misante Faut faire très attention Tanti Faut faire très très attention Tanti Tanti faut faire attention Parce que si tu penses que tu es arrivé Tu n'es pas encore arrivé Parce que quand tu es locataire Quand tu es locataire tu n'es pas arrivé Quand Fumba il pensait qu'il était arrivé parce qu'il avait un meuble Tu as vu aujourd'hui comment il est ? Il vient pleurer sur les réseaux sociaux Ça veut dire que tant que tu as le souffle des villes Tout peut arriver Tout peut arriver Tu peux être multimilliardaire Et puis le lendemain être zéro Mais c'est seule ton humilité Qui peut faire que les gens vont t'aider A revenir comme tu étais Oui Tu peux être multimilliardaire le lundi et puis mardi Tout peut être dans ta vie Mais ton humilité Ton humilité là Ça peut faire que les gens vont t'aider Ça peut faire que les gens vont venir à ta rescousse Mais quand tu penses que tu touches un peu de brin-brin Il y a une petite piscine chez toi à la maison Et puis tu penses que tu es trop devenu poisson Demais là C'est un requin qui va t'avaler Je répète Quand il y a une piscine chez toi à la maison Et puis tu penses que tu es trop devenu poisson Tu nages à chaque arrêt là C'est un petit requin qui va venir t'avaler un matin Il faut demander pardon à Kafumba Et puis il faut lui dire merci Parce que Kafou là Sa manière même de faire une vidéo De s'exprimer là On sait que Kafou est désespéré Parce que d'abord tu perds tout Un, tu perds ton business au Nigeria Ça c'est un Et puis de deux, tu perds une femme encore En plus encore Et puis c'est dans tes moments difficiles Parce que c'est là où tu as perdu ton mouvement au Nigeria Que tu as perdu ta femme C'est au moment où tu as eu ta blessure Que tu as perdu l'autre femme C'est à ces moments là Qu'il y a certaines femmes Qui se disent bon Le pigeon Il est déplumable On va le plumer ici Normalement Et puis elle vient te consoler au début Comme des souris nusarelles Elle te morde Elle souffre dans la plaie Elle souffre dans la plaie Elle souffre dans la plaie Et puis aujourd'hui voici le résultat Toi tu vas dire à Kafumba De toutes les façons J'ai déposé mes dossiers chez l'avocat On a rendez-vous dans le tribunal Toi tu vas dire Toi tu vas parler des tribunaux Avant de rentrer dans le tribunal Remets les 30 millions du monsieur Et puis tu vas au tribunal à lui Parce que D'abord Kafumba n'a rien bénéficié de toi Ni une progéniture Tu lui as pas fait d'enfant Rien rien Vous n'avez pas fait le malin légal Kafumba Au sorti de votre couple Kafumba n'a rien reçu de toi Il n'a rien eu de toi Kafumba est sorti comme ça de toi Parce que Tu avais mûri ton plan Depuis belle lurette Toi tu étais venu Pour venir plumer quelqu'un en détresse Toi tu étais venu Pour venir prendre ton petit joclo Parce que tu as vu Que le divorce de Kafu Et puis de Eka Était médiatisé Donc tu as vu un homme Qui rendait sa femme bling bling Tu as voulu être bling bling Comme sa femme Voilà pourquoi Tu as sauté sur l'occasion Et Si je ne me trompe pas Peut-être que tu as tenté ta chance Un peu partout Tu as tenté ta chance Un peu partout Et puis c'est tombé Dans le pigeon de Kafumba Kafumba est tombé dans le filet Et le jour Il a répondu à ton inbox Tu as dit Oh gloire à Dieu Gloire à Dieu Je vais pigeonner cet élément Et Dieu t'a écouté Tu as pigeonné Enfant des gens Tu as pigeonné Enfant des gens Et aujourd'hui Tu vas venir porter Les loups lunettes Et les loups foulards Pour venir parler De la mère qui t'a nourri Tu vas venir parler De l'assiette Dans laquelle tu as mangé Jusqu'aujourd'hui Tu as grossi Tantique Il faut faire très attention Il faut faire très attention Parce que si c'était moi Qui avais une dignité En tant que femme La première des choses Que j'allais faire J'allais rembourser Les 30 millions De Kafumba Et puis lui dire Va te faire foutre J'allais lui donner Ces 30 millions Et puis lui dire Va te faire foutre Mais Dieu merci Tu as reconnu Que Kafumba Avait un immeu A Yopougon Qu'il a vendu Dieu merci Tu as reconnu Dieu merci Tu as reconnu Mais quand il vendait Ce petit meuble là Tu comprenais Ce qui s'est passé Dans sa vie Mais c'est quand Il garantit sa voiture Et puis il vient te demander Un peu d'argent Pour aller retirer là C'est là Tu n'arrives plus A comprendre Ce qui est dans sa vie Karma is the bitch Karma is the bitch Don't do that That's not fair That's not fair I don't like your attitude I don't like your attitude You are very wicked man I swear to God Ça me fait mal Ça me fait mal Ça me fait mal pour Kafumba Wallah ça me fait mal Je ne le connais pas Je ne prends pas parti pour lui Mais lui c'est un idiot Voilà pourquoi j'ai écrit Son nom Kafou Bœuf Mais je le comprends Au fur et à mesure Que je m'exprime Je comprends ce monsieur Mais c'est toi Je n'arrive pas à comprendre Madame Kevin Yaou C'est toi Jusqu'à preuve du contraire Je n'arrive pas Parce que Même si tu es divorcé Avec lui Même si vous n'êtes plus ensemble Que tu sais Qu'il avait difficulté Le seul fait Qu'il a été dans ta vie Et puis le seul fait Que par toi De par toi aujourd'hui De par lui Aujourd'hui Tu es devenu une femme Dont on parle partout Tu t'appelles milliardaire C'est un nom C'est pour une petite somme C'est 30 millions Si aujourd'hui Il est dans cette situation Même si vous n'êtes plus ensemble Ne le dénie pas Tends-lui la main Tends-lui la main Merci maman Fata Thiri Merci beaucoup Est-ce que tu comprends ? Tends-lui la main Parce que c'est cette main Là qui t'a nourri Tends-lui la main Tends-lui la main Tu es très méchante Tu es très méchante Faut pas que Dieu Me mette sur le chemin D'une telle femme Comme ça Fia Je rejette ça Au nom de Dieu Je rejette Mon amour de soeur Fatou San Sois salué Je rejette ton attitude T'as compris ? Voilà Si aujourd'hui Père Feskin Que tu parles de ça Il y a un nom Qui est derrière ça C'est Kafou Mbakoubali Il a eu tellement confiance En toi Parce qu'il était blessé Jusqu'à il t'a donné Ses mails Il te donnait son répertoire Il te donnait son C'est dit Tu avais son téléphone Sans avoir son téléphone physique Tu avais son téléphone Parce que toi-même Tu as dit Que vous avez le même iCloud Toi tu es su Qu'un homme Qui ne te fait pas confiance A 100% Peut te donner son iCloud Parce qu'il avait Tout misé sur toi Il t'avait tout donné Et aujourd'hui Toi tu vas sortir D'un lourd dossier Pour dire Depuis tout le temps Je suis en train De préparer mes dossiers Tu es méchante comment ? Tu es méchante comment ? Toi tu es méchante comment ? Toi tu es mauvaise comment ? Footballer Il n'y a pas plus Pour clé que footballer Parce que lui Dans chaque période Il s'est venu jouer Kan Il doit m'ouvrir là-bas Il n'y a pas plus Pour clé que footballer Mais lui Il t'a donné son iCloud Il t'a donné son répétoir Ses messages Son Whatsapp Tout ce qui se trouve Dans son iCloud Toi tu as ça Il tire photo De son anus C'est de toi ton téléphone Il tire photo De son domaine C'est de toi ton téléphone Il t'a tout donné Mais toi tu dis Que effectivement Tu n'es pas une femme Passepartout Tu étais fidèle Mais tu sais pourquoi Tu étais fidèle Parce qu'il avait ton iCloud Et que réellement Tu cherchais à avoir quelque chose Donc pour avoir quelque chose Mais fidélité t'oblige Maman Pour avoir quelque chose Mais fidélité t'oblige T'es obligé d'être fidèle Mais il ne suffit pas D'être fidèle Pour être une bonne femme Tu peux être une bonne femme fidèle Et puis être Très méchant foncièrement Oui Tu peux être fidèle Ne pense pas que c'est parce Que tu étais tellement fidèle Dans sa vie Que tu es une bonne femme Non Non Parce que moi Je préfère une femme infidèle Qui va me sortir du trou Lorsque j'ai des problèmes Qu'une femme fidèle Qui va Qui va venir me donner Moi mon quotidien Moi qui l'ai nourri Moi qui Moi qui me suis occupé d'elle Moi qui lui ai tout donné Qui ai vendu mon immeuble Pour l'aider Elle va venir me donner Mon quotidien Moi As-Diezel Je le rejette Je préfère une femme Mille fois infidèle Je préfère une femme Mille fois infidèle Qu'une femme fidèle Qui va avoir ce genre d'attitude Quand il faut te revoir Il faut faire beaucoup de sacrifices Parce que Kafumba Il en a fait Il a fait beaucoup de sacrifices Et Dieu ne va jamais Le laisser tomber Les gens le prennent pour bête C'est Mais moi je pense Qu'il a été tellement amoureux Je pense qu'il a été Trop amoureux Et il a été amoureux Très vite Très tôt Il a été amoureux Très tôt Très vite Parce que Il te connaissait rapidement Avec une grossesse De trois mois Il a eu confiance en toi Jusqu'à Il est resté à toi Avec une grossesse De quelqu'un De trois mois Il faut remercier ce monsieur Il ne faut jamais l'insulter Même s'il t'insulte Il faut lui dire Tonton Vaillez ton problème Vaillez ton problème Toi Dieu va te grandir Mais quand tu viens Nous expliquer ce genre de choses Que toi tu n'arrives pas à comprendre Comment Kafumba Il peut aller garantir sa voiture Mais s'il allait garantir sa voiture C'est parce qu'il n'a pas d'argent C'est parce qu'à ce moment Il avait des problèmes Mais Tu Pour moi Pour moi As Diesel J'aurais préféré Que tu lui dis Ne garante pas ta voiture Tiens l'argent Même si on va manger Benzin On va manger Benzin Ce n'est pas grave Tiens l'argent On ne sait pas Qu'est-ce que Kafumba Allait avoir demain Encore pour te donner Si c'était moi As Diesel Je n'allais jamais accepter Que mon mari Garante sa voiture J'allais lui donner L'argent qu'il voulait J'allais lui donner Parce que c'est lui Qui m'a donné Et puis je suis là aujourd'hui Mais non Toi tu dis Tu ne comprends pas Pourquoi il allait garantir sa voiture Mais tu as compris Pourquoi il allait vendre son immeu pour toi Ca tu as vite compris Mais laisse moi te dire Laisse moi te dire Où tu es arrivé aujourd'hui là Il y a les vieilles meines En Croix d'Ivoire là Qui ont dépassé ça Et puis aujourd'hui là Un dôme a brumé à côté Il te dit ça Où tu es arrivé aujourd'hui là Et puis tu penses Que tu es tellement arrivé Tu penses que tu as tellement plumé Un pigeon Faut savoir qu'il y a les vieilles meines Qui ont parcouru ce que toi Tu as parcouru plus que pour toi Dix mille fois Et puis aujourd'hui là Elles se sont retrouvées à brumé à côté Elles se sont retrouvées veuves Ou bien elles se sont retrouvées célibataires À brumé à côté Parce que le karma les a marat tapés Oui Oui Moi Lui qui m'a fait Il dort dans façon façon Et puis moi il dort dans la piscine Et puis mon sommeil est paisible Je ne peux jamais accepter Lui qui m'a fait Lui qui m'a fait Il dort dans façon façon Et puis moi Je dort dans la maison où il y a piscine Je ne peux jamais accepter Je ne peux jamais accepter Ce n'est pas possible Jusqu'à pouvoir le narguer dessus Je ne peux jamais accepter Parce que même si tu n'as pas peur de Dieu Il faut avoir peur de toi-même De ta propre conscience Parce que ta conscience Toi-même peut te trahir un matin Tu es très méchante Tu es très méchante Mais le problème est que Dieu merci Tu as dépassé 35 ans Dieu merci Tu as dépassé 35 ans Et arriver à 40 ans Une femme qui n'est pas mariée Ah c'est difficile Oui C'est très difficile Il faut faire très attention à toi Voilà Et puis Continue d'écouter Tous ceux qui t'acclament là Continue de les écouter Il faut continuer Je te dis Tu es femme populaire On dit Tu es influenceuse D'après C'est ce que j'aurais entendu Donc ça dit Tous les hommes Qui étaient fans de toi Ils ont regardé ta vidéo Donc eux là S'ils ont l'argent Ils savent que S'ils investissent en toi Demain Tu vas dire Tu ne comprends pas Pourquoi ils ont vendu les maisons Demain Ils vont dire Pendant qu'il est en train De tes mougou Toi tu es en train de l'achiver Tu as beaucoup de loups Dossiers contre lui Donc demain là Il va être fluide Tant que tu seras célibataire éternel Si tu penses que ton agent Va bien te mougou Tant que tu as menti Parce que tu vas Bon dépasser ton agent Bon dormir dans la piscine Mais à 2h du matin Où les gens s'entrélassent C'est là que tu comprends Que la vie est dure Faites très attention A l'homme qui t'a nourri Faites très attention A l'homme qui t'a nourri Faites très très attention Tanti Parce que Carba is a bitch Bonne fin de soirée A vous je vous aime As Diesel de Londres On est ensemble famille Ciao ciao